On va répondre à la question concernant le fait de boire ou manger pendant l'adhan, est-ce que cela est autorisé ou pas ? L'ambiguïté est venue chez certains due à l'interprétation d'un hadith qui est authentique, où le prophète a dit que c'est celui qui lance l'appel à la prière, alors que l'un d'entre vous tient de l'eau à de l'eau, qu'il en consomme ce dont il en a besoin. Donc à partir de ce texte-là, certains ont dit qu'il était autorisé de continuer à boire et à manger pendant l'adhan. C'est-à-dire qu'il lance l'appel à la prière de l'adhan, on parle bien de l'adhan, de l'adhan. Et ils disent qu'on peut continuer à boire et à manger pendant qu'il y a l'adhan. Et un grand nombre de savants, la majorité des savants, et même dans l'école maliquite, et chez la majorité écrasante des savants musulmans, ils considèrent cela comme étant interdit. Et ils ont donné une explication claire à ce hadith-là. Déjà premièrement, beaucoup ont considéré le hadith comme étant faible, et de plus qui s'oppose ou qui est en contradiction avec des hadiths authentiques. Et d'autres, on dit même si ce hadith, on le considère comme étant bon ou authentique. Ce hadith et d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. On doit le renvoyer à d'autres récits qui concernent la même situation, pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Et ils disent qu'il y a un autre hadith qui est connu et qui est très clair, et qui est relaté dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, Bilal ibn Rabah qui était le mu'addine du prophète alayhi afdal wa salati wa sallam, mais il n'avait pas qu'un mu'addine. Il y avait deux mu'addines ici de personnes qui appelaient à la prière, à l'époque du prophète alayhi wa sallam, le matin. Il y avait Bilal, il y avait ibn Ummi Maktoum qui était aveugle. Et le prophète alayhi afdal wa salati wa sallam, il dit quoi ? Bilal appelle à la prière alors qu'il fait encore nuit. Et il dit par conséquent, mangez et buvez, aucun problème, jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière de ibn Ummi Maktoum. Donc les savants ont dit que oui, pendant qu'on entend l'appel à la prière et qu'on a quelque chose encore dans la main, on peut boire et manger. Mais dans le deuxième hadith qu'on a de l'Bukhari au muslim, on voit et on peut expliquer que cet appel à la prière n'est pas le deuxième appel à la prière qui indique l'entrée de l'Fajr, mais le premier appel à la prière que faisait Bilal. Et pourquoi Bilal faisait un appel à la prière avant celui d'Ibn Ummi Maktoum ? C'est parce qu'il y avait deux appels à la prière. Un qui était fait quelques instants, quelques minutes avant le Fajr, c'était pour réveiller les gens, pour les préparer, pour qu'ils puissent se préparer. Et cela n'indiquait pas du tout le début de la journée de jeûne. Et ensuite, ici, il y avait le deuxième appel à la prière, qui là, c'était l'appel à la prière effectué par Ibn Ummi Maktoum, qui était aveugle, et qui annonçait l'entrée de la journée de jeûne. Donc ils disent que même si on considère le hadith, le premier, comme étant bon, on l'explique avec le deuxième hadith, et on dit que cela concerne le premier appel à la prière. Et c'est pour cela que les savants, en tout cas, une grande majorité, interdisent de boire et de manger. Ils disent, dès qu'on entend l'appel à la prière, on doit, akramakumullah, se débarrasser de ce qu'il y a dans notre bouche, et on ne doit pas continuer à manger, sinon cela annule la journée de jeûne. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours s'assurer que le marab est bien rentré, être sûr, et s'assurer que le fejr n'est pas rentré avant de manger. Et ça, c'est le principe de précaution pour un acte d'adoration aussi important, ça va de soi de le mettre en application. Il ne faut pas jouer avec les textes, comme certains disent, oui, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous vous précipitez pour rompre le jeûne, et que vous retardez la nourriture. Mais ça ne veut pas dire, on prend tous les textes dans leur ensemble, et ça ne veut pas dire, on attend à peine, il y a eu l'Aden, hop, on commence à manger, ou alors on se précipite. On va prendre les calendriers des prières, on va choisir le calendrier de prière qui indique le temps de le marab le plus tôt, et on va rompre notre jeûne. C'est quoi cela ? On ne joue pas avec la religion, et comme on va le voir, ici, il y a des précautions qui sont à prendre, que ce soit pour le marab, et surtout pour le fejr, comme le prophète, le faisait, Wallahou a'alam.